Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un bornier, créer des bornes automatiques à partir d'un synoptique Alors je vais créer un synoptique, très très simple, je crée un folio synoptique, on va l'appeler synoptique de folio Alors, le synoptique, on va créer une armoire, une armoire principale par exemple, voilà Alors cette armoire, il faut qu'on le localise, je fais un clic droit, je fais nouvelle localisation, je l'appelle ARM01, pour armoire 01 par exemple Ensuite, je sélectionne cette localisation, ensuite je vais aller, je vais prendre un moteur par exemple, tiens celui-là il me plaît bien Je mets le moteur ici, je vais créer une nouvelle localisation, mettons je l'appelle UXT1 Voilà, et il y a deux localisations différentes Donc comment relier les deux, je vais le relier bien sûr par un câble, alors il y a un raccourci ici, insérer un lien Alors le lien c'est entre un bornier qui va être ici et un appareil, donc je clique ici, il y a des bornes qui apparaissent Alors si vous voyez mal les bornes, il faut faire attention, il y a le pas ici, il y a les différents pas de grille là-haut Donc des fois il faut coucher l'une ou l'autre case, j'ai expliqué ça dans un précédent tutoriel Donc une borne apparaît, action, je vais créer le bornier, alors le bornier que je vais par exemple baptiser X1 Ok, et après je vais jusqu'au récepteur Alors entre les deux il y a un câble, je vais créer un câble, le logiciel me propose W1, je vais laisser W1 Ok, donc là c'est très simple, j'ai une armoire et un moteur qui est relié par un câble Alors je vais créer un nouveau folio, un folio de puissance par exemple Clic droit, nouveau folio, schéma, je vais l'appeler schéma de puissance Ok Alors je vais créer un schéma relativement simple, on va faire un départ de puissance par exemple Bon c'est pas le but du tutoriel mais je vais faire à peu près quelque chose de propre Je vais mettre un disjoncteur moteur Qui se trouve ici Disjoncteur des moteurs, voilà, donc un disjoncteur moteur, un départ classique Je vais mettre un contacteur par exemple C'est pas mal Le contacteur que voilà Et je vais mettre enfin un moteur, un départ classique Je relis tout ça Je vais localiser donc ça, c'est dans l'armoire 1 Je localise l'armoire 1 Je localise, alors là c'est un esclave, mais tant pis, normalement il faut d'abord localiser le maître, la bobine, donc les tant pis, je fais comme ça Et je vais localiser ceci en extérieur Comme on l'a décidé, dans le synoptique Voilà, j'ai fait ça Alors là, moi je voudrais que, automatiquement, les bornes apparaissent ici, entre l'armoire, le contacteur, et le moteur Alors comment je fais ? Je vais dans traitement Créer bornier à partir de synoptique Ok Fermé Donc ça me l'a créé Mais ça l'a créé, elles n'apparaissent pas Pour les faire apparaître Je fais traitement Insérer bornes à partir de synoptique Vous voyez, il y a les bornes, ça vient de me les créer, ici Ça l'a fait Le traitement juste précédent Et après, je fais insérer toutes les bornes Et là Il apparaît toutes les bornes Donc Je vous rappelle que Pour avoir ARM01, ARM01 partout On va le mettre ici Et S'il y a marqué ARM01 Tout ce qui n'est pas repéré, ce sera dans l'armoire 01 Sauf, bien sûr, le moteur 1, qui est en extérieur, en ext1 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti